Je serai un quartz, celui qui donne l'heure, qui time le temps. À l'EMCC, la valeur qui me fait le plus écho, c'est la solidarité. Le respect, le respect des autres et de leur différence surtout. C'est ce travail sur le développement durable du dirigeant. J'ai la certitude que quand je vais rencontrer mes pères, il n'y en a pas un qui va ressembler aux voisins. Je serai un palmier, parce que j'envis la prise de hauteur du palmier et j'envis le soleil qu'il représente. Je serai un ginkgo biloba, qui est un arbre millénaire, l'arbre millécu. Un cerisier japonais. Un orchidée, je l'ai fait bien pousser chez moi. Si je pouvais pousser autant, ce serait super. C'est le fait qu'on me dise qu'il y a un avant et un après, l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'associer des coachs professionnels aux événements de votre CCI ? Le mot coaching ou les coachs, c'est peut-être quelque chose qui avait un peu disparu, ou en tout cas qui était peut-être un côté un peu élite, ou réservé à des élites. Et je m'amuse de cela, parce que quand on voit toute la littérature qui sort en ce moment sur le management, et sur les évolutions de management dans les entreprises, entre l'entreprise libérée, entre la communauté inhumaine de Nicolas Bouzou, finalement, on s'aperçoit qu'on revient à quoi ? On revient à l'humain, on revient au bon sens. Donc il me semblait que le coach, c'était avant tout sur l'humain, plus que sur la technique. Donc si on peut abandonner les techniques du management pour revenir à l'humain et au coach, moi ça me va bien. Comment nous, coachs professionnels, nous pourrions contribuer à amplifier toutes les actions que vous conduisez auprès des chefs d'entreprise ? Vous savez, une CCI, c'est une rivière abondée de plein de petits fleuves. Donc notre travail dans le relais de l'utilité publique, il est avant tout de travailler en pédagogie, de travailler sur le fond, parce qu'on sait que les changements sont longs. Donc on va dire que tous les métiers ou toutes les compétences, toutes les ressources qui peuvent venir, on va dire en tout cas, acculturer les entrepreneurs de demain, ou en tout cas les dirigeants de demain, il faut assembler tout ce monde-là. Et en plus, on a, je pense, me semble-t-il, une position un peu privilégiée, puisqu'on est assez vite fédérateur, puisque quelque part assez neutre. Alors pas neutre, parce qu'on ressemble à rien, mais neutre parce qu'on n'est pas jugé parti, on n'est pas dangereux, on n'est pas en concurrence, on n'est pas dans ce monde du combat. On est vraiment dans le monde de la pédagogie et d'apporté. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le fleuve, l'affluent du coach, peut remplir le grand fleuve de la CCI. Je travaille à la CCI depuis une dizaine d'années maintenant, et je suis responsable de maisons de la création et de la transmission d'entreprise. Donc dans ce cadre-là, on abrite également des structures d'aide et d'accompagnement à la création et la reprise d'entreprise, et chaque année, on met en lumière ses partenaires, et on leur propose d'intervenir au travers d'un événement qui va durer plusieurs jours. Cette année, cet événement s'appelle les folles journées pour entreprendre. Il y a à destination des porteurs d'idées, des porteurs d'intentions, de ceux et de celles qui ont envie d'entreprendre. Et pour entreprendre, il faut être bien aiguillé, bien, entre guillemets, accompagné. Et avec le délégué régional EMCC Pays de la Loire, Philippe Elouarche, on s'est dit qu'il y en avait certainement quelque chose à mettre en place. Donc à l'image de ce qui s'est déroulé aujourd'hui sur la grande aventure d'entreprendre, l'idée, ça a été de proposer d'une part un atelier qui va mettre la lumière sur l'entrepreneur dans tous ses états. Alors Philippe en parlerait beaucoup mieux que moi, mais l'idée est bien de travailler sur l'humain et sur la motivation qui est au centre d'un projet, dès lors qu'une personne a envie d'entreprendre. Et on va poursuivre cette matinée du 9 novembre 2018 par des flash coachings qui vont durer une petite demi-heure pour qu'une personne qui va se trouver en face à face avec un coach puisse évoquer sa problématique, son projet et puisse échanger avec un coach de manière totalement libérée. J'ai une toute dernière question qui me passe par l'esprit, Nadej, c'est comment nous, coach professionnel, avec ce que nous savons faire, notre envie, notre passion, nous pourrions être encore plus aidants pour continuer à amplifier ce mouvement de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en Maine-et-Loire. Nous, au sein de la Chambre de commerce et puis au sein des partenaires, ce que nous sommes aussi au niveau du dispositif de la maison, de la création d'entreprise, on accompagne aujourd'hui les porteurs de projets à monter un projet. On va les accompagner sur le volet études de marché, on va les accompagner sur le volet commercial, juridique, fiscal. On ne se substitue pas non plus aux experts comptables ou aux avocats qui apportent la pierre à l'édifice, mais je pense que votre côté, c'est plus sur la posture managériale et vous, vous travaillez vraiment avec l'individu, avec le chef d'entreprise, avec le futur chef d'entreprise. Donc oui, je pense qu'on est complémentaires et là, c'est vraiment donner la confiance en soi aux chefs d'entreprise qui, malheureusement, je dirais que les premiers mois de lancement de l'activité, ça peut être un sujet qui aujourd'hui, quand on les interroge quelques années après, ils se disent, bah oui, au début, on était un peu dans le flou, on avait besoin d'un accompagnement. Et c'est peut-être le rôle du coach, en fait, de travailler vraiment sur l'individu, sur le chef d'entreprise. En fait, le partenariat peut-être avec l'Association Ménéloire, il date d'avant la journée d'aujourd'hui. Du coup, ça fait deux ans, en fait, qu'on réalise la semaine du coaching, donc voilà, sur une semaine, avec plusieurs ateliers. Donc la dernière fois, on a été quand même 14 ateliers et 3 villes, 5 jours, c'est intéressant. L'objectif, c'est de faire la promotion du coaching auprès des entreprises, donc c'est réservé en fait aux entreprises. Et on a 14 coachs qui interviennent, plus des flash coaching, c'est-à-dire des mini-sessions, en fait, permettant aux gens de vivre le coaching et de l'expérimenter. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, qui est très efficace, parce que finalement, plutôt que de parler du coaching, au moins le faire découvrir directement. C'est ça. En parler, c'est important, parce que ça permet, en fait, du coup, de le distinguer d'autres métiers d'accompagnement en entreprise, mais le vivre, c'est vraiment, c'est quelque chose d'expérientiel. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'il y a de commun avec les autres aventures de Nice et de Toulon, parce qu'il y avait eu Nice et de Toulon, c'est toute la partie flash coaching, effectivement, où on va avoir 10 coachs, en fait, à disposition des personnes cet après-midi, par session de 25 minutes, pour faire découvrir, en fait, le coaching. Donc, c'est une vraie contribution, en fait, un bénévole des coachs. Et puis, on travaille pour la visibilité du métier et puis pour cette promotion. Et puis, ce qu'il y a de spécifique, c'est qu'on va avoir une conférence à 14 heures sur comment on distingue, justement, le métier du coaching, du métier du conseil et du métier de la formation. Alors, je trouve que c'est toujours intéressant parce que se faire coacher et puis on s'extrait, ce que je vous disais, on s'extrait facilement de notre professionnalisme avec, bon, on a le cadre qui est bien dans nos têtes, mais on s'en éloigne pour jouer le jeu et vivre pour soi, cette expérience. Donc, ça se fait très bien. C'est intéressant parce qu'on est tous dans une même salle, on est nombreux, mais il y a toujours cette synchronicité. Elle a noté toutes mes idées, mais dans un certain sens, ce qui m'a permis de me rassurer et de me dire qu'en fait, j'étais quand même bien lancée. Elle m'a encouragée, elle m'a donné des conseils sur certaines choses sur lesquelles il fallait que je m'appuie. Je trouve que ce qui était intéressant, c'était la personne en miroir que j'avais en face de moi qui, justement, m'a donné cas pour réfléchir, m'a donné des éléments clés qui vont me faire travailler pour demain et après-demain et les jours qui suivent. La prise de recul que ça m'a permis, voilà, j'avais une problématique importante et en une séance, la problématique ne s'est pas évaporée, mais voilà, j'ai pris énormément de recul sur cette problématique et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien à titre personnel et ensuite, ça a fait du bien à mon entreprise. Oui, c'était très intéressant. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Alors, ça a duré 30 minutes, mais ça m'a permis de me poser les bonnes questions sur le développement. Donc, moi, je venais pour avoir des réponses à mon développement au bout de 5 ans. Il y a des étapes et je suis en plein dedans et du coup, on m'a posé les bonnes questions pour que moi-même, je trouve les solutions et que du coup, maintenant, j'ai un rétro-planning et je sais ce que j'ai à faire.